Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je ferai lecture du passage d'Ézéchiel 36 au verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'entrerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà, un merveilleux texte d'Ézéchiel. Ce texte m'a interpellé parce qu'il m'a rappelé un événement qui a eu lieu dans les années 68, alors que les étudiants s'échauffaient en France parce qu'il y avait des tensions. C'est un événement médical qui a fait toute l'actualité. On découvre que la veille à Paris, Christian Cabrol, célèbre professeur, aidé d'un autre chirurgien cardiaque, à peine plus jeune que lui, c'est Gérard Guérodon, a réalisé la première transplantation cardiaque en Europe. Pour l'époque, c'était indiscutablement un espoir chirurgical et technologique. Aujourd'hui, bien sûr, la transplantation cardiaque, avec plus de 80 000 patients greffés dans le monde, essentiellement, malheureusement, je dirais aux États-Unis et en Europe, est devenue une des activités de routine, on pourrait dire, des chirurgiens dans un grand nombre de centres de chirurgie cardiaque. Et on reconnaît d'excellents résultats en termes de suivi et de statut fonctionnel. Mais la Bible nous parle d'une autre greffe cardiaque faite par le plus grand chirurgien, on pourrait dire, qu'il existe au monde. Il s'agit de ce Dieu créateur et recréateur qui désire changer nos cœurs de pierre, nous dit Ézéchiel, un cœur de chair. L'image de la greffe cardiaque de Dieu consiste à retirer notre cœur défectueux, qu'il appelle pierre, pour remplacer par un cœur sain, un cœur de chair, comme il est dit dans l'Écriture. Celui-ci provient de l'œuvre opérée tout simplement par la grâce de l'Esprit de Dieu en nous. Son esprit prend alors habitation, non pas en changeant simplement, si j'ose dire, un muscle, le cœur, mais en opérant un changement profond en toute notre personnalité, en tout notre être, ce qui fait de nous ces enfants adoptifs, nous dit Écréateur. Un cœur nouveau, telle est la promesse qu'annonce Dieu à travers le prophète Ézéchiel. Cette promesse s'adresse à ses contemporains, cette promesse s'adresse à chacun de nous. Dans la Bible, on sait que le cœur de pierre est un cœur insensible au bienfait de Dieu, un cœur ayant une scléocardie, c'est-à-dire la scléocardie, c'est le nom d'une maladie qui atteste ce qui a du plus profond en l'homme. Son cœur, qu'on appelle cardia, le cœur de l'homme, comme nous dit Jérémie, est compliqué, est malade. La forme la plus commune de cette maladie cardiaque, la scléocardie, c'est la sclérose du cœur, un durcissement, un endurcissement du cœur, fermé en fait à la voie de Dieu, à tout ce qui est spirituel. C'est un voile recouvrant son cœur qui nous empêche de faire cette rencontre personnelle avec ce Dieu sauveur. La scléocardie, c'est aussi cette violence de toutes sortes que nous retrouvons dans le monde, l'immoralité, l'injustice, l'exploitation de l'humain, les guerres, etc. Tout cela n'est du cœur de Pierre qui se sont fermés à Dieu, qui se sont fermés à son âme, à son amour, à son amitié aussi, à la création, mais aussi à l'humanité, c'est-à-dire à son prochain. Et cela peut devenir chronique, nous dit l'Écriture, parce que cette maladie revient souvent. Une fois qu'on l'a attrapée, il est difficile de s'en débarrasser, il est difficile d'en guérir, c'est un miracle. Heureusement, l'Écriture nous parle des miracles de Dieu, nous dit que sur la terre, cette maladie n'est pas irréversible. Un cœur de terre ventilé et massé par l'Esprit Saint peut s'attendre et devenir un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur transformé, une vie transformée. Oui, le Seigneur a le pouvoir de soigner le visage dur, de briser le cœur abstiné et guérir les cœurs les plus blessés. Lui seul peut intervenir pour soigner et penser le cœur mertri par la vie. Quand le Seigneur recrée ainsi le cœur de l'homme, l'opération peut être certainement douloureuse, mais elle donne des résultats que j'ose dire extraordinaires par cette conversion de vie. Avez-vous besoin d'un cœur neuf et d'un esprit neuf ? Si c'est le cas, venez au Seigneur, il fera son œuvre en vous, car il vous dit, venez à moi si vous êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos, je vous donnerai un cœur nouveau. Que le Seigneur fasse son œuvre en chacun de vous. Bonne journée.